Ah bah bravo ! Bravo Toulouse ! Moi, pendant que je me retapais toutes les saisons de Game of Thrones parce que j'y comprends toujours rien, qu'est-ce que j'apprends ? Aujourd'hui c'était férié, lundi de Pâques, donc c'est tous les ans. Moi qui voulais aller à la bibliothèque, non mais j'aurais dû me douter, déjà ce matin ça roulait bien. Je me dis tiens, soit la ligne 3 du métro est terminée, soit Airbus a fermé, ou soit en fait la victoire du TFC. Ah bah si, match nul, c'est une victoire. Devant la gama tabio, c'est le lundi du Pâques. Ah bah si le TFC a fait 0-0, pour les copains de Zaz, c'est plutôt 8-6. C'est la résurrection du Christ. Mais non, mais si ! La tradition veut qu'on cache des oeufs, bah après ça dépend où t'habites. En Aveyron par exemple, les oeufs, ils les cachent dans les orties. C'est au Cap d'Agde où les oeufs, ils sont pas très bien cachés. Et si tu caches un oeuf toulousain à côté d'un oeuf bordelais, ça fait des oeufs brouillés. Ah bah là, si t'aimes pas les jeux de mots, va plutôt regarder un replay de Captain Marlowe. Le stade toulousain, c'est l'oeuf cocotte. Dans les Pyrénées, ils ont les oeufs à la neige. Aux Isards, ils avaient caché des oeufs dans des petites cachettes. J'en ai gobé un, j'ai vu des lapins partout. En Ariège, ils ont 0-9 de Pâques. Ils ont caché les oeufs dans le bassin des Ladres, avec ses termes. Après faut connaître, si tu connais pas... Non parce que ça sent l'oeuf pourri ! Bref, les bibliothèques étaient toutes fermées, heureusement les bars restaient ouverts. On m'avait dit attention, faut pas trop picoler pendant le week-end Pascal. Et moi je m'en fous, je m'appelle Fred. A lundi ! C'est pas vrai hein. J'en ai jamais vu un moi, l'épisode de Game of Thrones. Jamais. Par contre, j'adore Capitaine Marlowe.